salutations nous nous retrouvons à nouveau sur final fantasy 16 pour la suite de notre grande aventure et dans cette vidéo nous allons enfin progresser dans la quête principale nous allons au chantier naval rejoindre mid et surtout on a un objectif clair à récupérer jill warwick jill warwick il me semble que son nom de famille si je dis pas de bêtises merci clive je crois que ça va le faire au travail mid il avait peut-être prévu que tu retrouverais tout ça qui sait on va les rattraper l'inéria est à la pointe de la technologie est très rapide en cette saison le vent est en leur faveur un bateau normal n'aurait pas la moindre chance de le rattraper dans ces conditions mais ce navire est spécial car ça c'est l'entreprise le moteur à mitryl de mon père a des capacités exceptionnelles je n'en doute pas elle nous le survend un peu j'ai l'impression j'ai hâte de le voir en action sais tu de barnabas tarnes c'est l'émissaire d'odin seulement ce qu'en chantent les bardes il est arrivé d'un lointain continent par la mer et qu'il a réussi à devenir roi à la seule force de son épée zante tsouken la lame d'odin peut trancher même le plus dur des diamants mais ça ne nous mènera à rien de nous torturer l'esprit concentrons nous sur notre objectif tu as raison et t'as ça je crois qu'ils nous ont trouvé vraiment on a été trouvés moi très bien est ce que vous êtes prêts c'est un peu plus fort que les humains normaux mais ils sont pas organisés du coup ça devrait aller il y en a beaucoup il y en a beaucoup mais la petite tornade là vous la sentez comment moi je la sens très très bien allez hop oh lalalalala 220 coups en rapale 300 coups en rafale 340 coups en rafale, ça fait beaucoup hein, n'est-ce pas ? Oh bah j'espère hein, non, quelle déception ! Mais non, t'as le temps mid. Quoi ? Vieux grincheux, vous êtes vieux mais grincheux peut-être pas. Hum, encore. Hop. Parfait. Reviens là. Et hop la foudre. Boum. Regardez la tournade hein. Pourquoi faire en vrai ? Après une intense réflexion, pourquoi faire la garder ? On voit rien de ce qu'il fait le méchant. Bah là au moins 1500 XP non ? Mille. Bon c'est pas mal quand même. On a pris un coup de vieux mon oncle ? On s'en tire pas mal. Allez Melaskar, montez tous à bord ! On va larguer les amarres ! Elle a pris goût au parleur hein. Nani ? Oh, mais t'étais pas mort toi ? Mais je... Je le croyais mort. J'ai compris. C'est ça que je ressentais. Slepnir n'est pas humain Clive. C'est une entité magique créée par Odin. Oh bah d'accord. Bah on a eu des problèmes avec un seul hein. Mais partout les diables ! Vous ne pourriez pas avoir des ennemis normaux ? Bah c'est un problème là, fuyé hein, il est vraiment fort hein pour le coup. J'espère qu'ils sont pas aussi puissants que l'autre hein. J'espère que chaque unité divise son pouvoir hein. Le surnom Hyrule le bourreau. Comme des rêves de la nature, Tremblez, on va vous massacrer tous autant que vous êtes ! Eh ! Tu m'entends ? Par devant ! On arrive ! Bah comment on arrive ? A la nage ? On va vous rattraper à la nage, pas de panique ! En avant ! Vitesse réduite ! Voyons voir c'est quoi la vitesse réduite de ce bateau hein. Mais c'est dense Niren. Les aiguilles sont bien plus dangereux que les éthoriques. Nous n'entendons pas à apprendre facilement. Bah ridicule. Bah ridicule. Bah oui c'est du petit bois hein. Vraiment ridicule hein. Du coup en effet, plus il y a de copies, plus il est faible. Tant mieux hein. Tant mieux hein, parce que sinon là on aurait eu des pertes. Ça me rassure pour mon offre, Gab. Après je joue au choix je pense, tranquille. Ah ! Putain le gore euh... Le gore est très fort aussi. Ah ! Mais ! Par contre on a des dégâts hein ! En bloc ! La foudre ! Mais vitesse réduite elle est où là ? Ah oui ! Ah oui ! Vitesse réduite c'est très très réduite hein ! Bon débat ! C'est quoi tu veux Clive ! C'est quoi tu veux Clive ! Quand je veux ! Bah maintenant. Oh Gab ! Ouh le coup d'épaule viril mon gars ! Viril ! Moi je peux voler hein. Non. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Vous êtes un monteur monsieur. Oh le fessier qui a pris un petit coup. Bah même s'il tombe à la flotte il peut toujours remonter après. J'aime bien le slow-mo en mode bah c'est de la lave en dessous. Non c'est de l'eau hein. Après il va vite quand même. Est-ce qu'il nage assez vite ? Peut-être pas. Lancement de l'Empire... De l'Entreprise pardon ! Lancement de l'Empire. L'Enterprise. Vas-y ! Entreprise ! Entreprise ! Metteur à Vitry l'Enfant ! En avant Entreprise ! Mais ce nom Entreprise quoi. Faut rename. Alors comment... Le Normandie. Référence. Bon. Grosse référence quoi. Normalement tout le monde là... C'est un peu comme le Faucon Millenium quoi. Alors euh... Paye ta référence. Tout le monde la connait quoi. Oud ! Que voulez-vous ? Ce n'est pas une façon de traiter ces geôliers. Tu te fatigues vraiment pour rien. Tu vas servir d'offrande pour Mythos. Alors tiens-toi tranquille. Servir d'offrande pour moi ? A quel moment ? On n'est pas hackés là. Déactivez-vous un peu ! Je vous rappelle que pendant que nous perdons du temps ici, line arrière prend de l'avance ! Bah pourquoi on est à l'arrêt déjà ? J'avais su que je me retrouvera à ramer comme au bon vieux temps. Ha ha ! Depuis que je t'ai retrouvé, c'est chaque jour de nouvelles surprises, décidément ! Ha ha ! D'accord que tu t'es mis à dos des ennemis sacrément dangereux, Clive ! Tu comptes sérieusement les combattre jusqu'au bout, malgré les risques ? Oui. Je veux que tout homme puisse vivre librement. Pas question de renoncer. Ah ! Tu sais, tu as le même air obstiné que ton père lorsqu'il se mettait quelque chose en tête et qu'il n'en démordait pas. Cela dit, même si je vous aide, je ne suis qu'un seul homme. Ce n'est pas ça qui fera la différence sur le champ de bataille. C'est pour ça que je m'en vais demander de l'aide à un vieil ami à Randella qui pourra mobiliser des soldats d'Almec. Tu sais, Clive, j'ai encore tout un tas d'anecdotes sur la jeunesse de ton père. Et je compte bien toutes te les raconter, alors ne t'avise pas de mourir. Compris ? J'en serais ravi. Alors... Bonne chance, mon oncle. Quant à toi, Joshua, ménage-toi. J'y veillerai, mon oncle. Je vous ramène une armée, c'est promis. Essayez de tenir bon jusque là, mes chers neveux. Ha 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 ! Oula ! Allez, à la neige. Enfin, à la rame. Ce qui serait marrant, c'est qu'il va à contre-temps comparé à eux. Enfin, de l'autre côté, quoi. Je joue au début, tu vois. Pendant deux minutes, il fait ça à l'envers, quoi. Ça m'aurait fait rire, hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Bah c'est toi qui as détruit tout ça, hein. Du coup, c'est totalement possible. likes ? C'est moi qui... qui... Ah ! Qu'est-ce que je fais ? Sire ! Ça pareil il devrait arrêter de le faire, vous savez quand t'as pas le choix d'aller où que ce soit, bah ne me donne pas le choix. C'est dommage. Donne moi le choix quand j'ai le choix, voyez-vous. Parce que là il met la map monde en mode, bah tu veux aller où, t'as le choix entre là et c'est tout. Il est beau le bateau quand même. Surtout en cette saison avec le vent du sud-est. Je te garantis que Mid sait ce qu'elle dit Clive. Ils ont mis le cap au nord en quittant Canvaire. Il n'y a plus qu'à les suivre et c'est bon. On les a rattrapés ! On les tient ! Oh ouais il rigole pas notre bateau en terme de vitesse j'ai l'impression. En même temps il a quatre moteurs le machin. Bougez-vous les gars ! En avant d'autres ! Et gardez les moteurs à plein régime ! C'est eux non ? Vous tous ! Brans le bateau en bas ! Ouais, branlez-vous bien les gars. Branlez-vous en bas, ensuite la guerre ! Non ok c'est une mauvaise blague désolé. C'est une mauvaise blague mais j'assume. C'est une mauvaise blague mais j'assume. Alors Mythos, tu es venu chercher mon offrant. Le lien mental qui vous unit elle et toi est d'une solidité à toute épreuve. On appelle ça l'amour ? Je m'attendais à ce qu'il soit difficile à rompre mais loin de faiblir. Il est en réalité devenu plus solide que jamais. C'est fascinant. Nous verrons s'il sera capable de résister à l'âme. Getsugatenshôda ! Vraiment. Le virage est vénère apparemment du bateau aussi. À bavore toutes ! Accrochez-vous Mélaska ! Attention au choc ! Il faut la sauver ! Je m'en charge. Joshua tu peux pas venir avec moi parce que la dernière fois Odin m'a cassé le cul. Alors là reculez parce que là il y a que Joshua qui a une chance. Et encore. C'est quoi ? Oh non non. Vas-y éloigne toi du navire en vrai. Comme ça ça me laisse le temps de sauver notre cher Jill. L'abîme. L'abîme de mon coeur et de mon esprit. Boum ! C'est bon. C'est bon. C'est prêt. Pas de coffre. Toi tu vas payer pour ce que tu viens de faire. Mais alors tu vas le payer au centuple. Juste pour toi, je claque ça moi. C'est pas ça. alors là mon gars elle est insolide le con bien joué prends ça et voilà ok c'est par là mais j'ai vu un petit loot oh des gros d'animaux ça valait pas le coup j'en ai plus de 2000 je crois plus de 2000 je crois j'en ai 2000 un peu moins de 2000 non mais ne vous inquiétez pas je ne vais pas tuer des civils je ne suis pas une bête c'est possible c'est possible je dois faire vite d'ailleurs partez les gars enfin partez on est dans un bâton bah restez là les gars de toute façon vous avez pas le choix non ? non ? non ? C'est lui, c'est lui ! On espère qu'il tienne, bro, hein. Mon dieu, il y a un magister dans le temps. C'était justement par éviter ça, hein. Il y a un coup de pied, mon gars. Je pensais vraiment que j'allais laisser incanter son sort à la courbe. Il est bien naïf, comme tu vois. Il n'y a pas un autre mage ? Regarde, je ne pense pas à mage. Il faut booster les dégâts, on espère qu'on ait le temps de craquer l'attaque de Ramy. Je crois que c'est parfait. Je crois que c'est terminant. Dommage. Oh, on stonne à nouveau. Ah oui. Enfin, il y a un soigneur. Je suis obligé de... J'en ai quitté. En fait, il y a un soigneur. Ah ! Alors là... Victoire totale et radicale. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec cette conclusion. Il faut trouver la Waiifu à tout prix. Malheureusement vous êtes au pire endroit les gars. Je ne dis pas que vous êtes condamnés mais je doute que le bateau reste à flot longtemps. Pas de coffe, pas de coffe. Hum, bonjour. Vous êtes combien ? Parfait. Il y a peut-être deux joueurs étudants qui seront encore à flot d'ailleurs. Pas de coffe ? Pas de coffe. C'est là. Regule. Clive, mais comment tu… Je t'expliquerai. Attends. Tu peux marcher ? Ça ira je pense. Faut filer d'ici maintenant. Faut aller aider le petit frère. Bon là il faut se transformer totalement là. Attention là il prépare le Getsuga Tensho. Ah c'est ouf hein ! Il a juste réussi à le dévier. Ah oui ! Ah oui pardon ! Ne mourrez pas. Ne mourrez pas s'il vous plaît. Ah par contre mon bateau à moi bon. Faut s'envoler. C'est le seul moyen de survivre là. Il est trop tard. Trop tard. Bon j'espère qu'on va bien. On peut pas mourir. C'est pas la fin du jeu voyons. Ah d'accord. Ah ouais. Il sépare la mer en deux. Enfin l'océan là pour le coup. Ah oui ça c'est un coup d'épée. Bon la dernière fois en 1v1 on s'est fait humilier. Quoi ? Qu'est-ce que tu as fait à Joshua ? Oh Phoenix ? Eh bien il s'en sortira sûrement. Qui aurait cru que le lien mental qui l'unissait à toi était si robuste ? Il est impossible de le rompre aisément. Je comprends que le maître éprouve quelques difficultés. Le monde sera bientôt recouvert de noir. Et à ce moment, tous les êtres vivants seront anéantis. Nous allons mettre fin aux fléaux noirs. C'est dans ce but que nous détruisons les Christomères. Pour sauver ce monde du naufrage qui le menace. Tu crois donc que c'est là ton destin ? Nul ne saurait arrêter le fléau. Même les dieux ne peuvent s'opposer à son avancée inexorable. Tes efforts ne servent strictement à rien. Tu ne sauveras personne. Il est temps de regarder la réalité en face, Mythos. Tu dois rejoindre les dieux et accomplir ton destin. Jamais. J'ai juré de me battre pour mes convictions. Tu te laisses encore entraîner par cette ridicule volition. Alors, je vais te révéler ton destin sacré. Il est grand temps que tu comprennes. Approche, Mythos. Jill, il faut te mettre à l'abri. Clive, non ! Ça ira. Promis. Bon, cette fois, on va tout donner quoi. La dernière fois, je me retenais. Après, j'ai été pris de vitesse. Je ne pensais pas qu'il allait y aller si fort au début. C'est ça l'explication ? Là, on va être plus fort. Bon, attends. Tu vas rien dresser du tout. La seule chose que tu dresses, c'est ma bite, connard. Attends, quoi ? Ah ! Merci. J'ai gagné un niveau. Pour l'instant, j'ai affronté un dragon plus fort que toi, mec. Je parle peut-être un peu vite, mais... Dans le but d'arrêter le fléant. Une idée imbécile de m'a donné un imbécile. Comment oses-tu ? Tu ne sais rien de la nature de ce monde et de la place que tu y tiens. Nul ne saurait changer son destin aussi facile. Tu ne peux l'ignorer. Je suis maître de mon destin, minable. Ouf ! Ah ! Ça pique. J'ai beau être matinal, j'ai mal. J'en ai assez vu. Si tu t'obsties à refuser ton destin, je vais devoir avoir votre tour à d'autres moyens. C'est-à-dire ? Autre moyen que la force. Si la force ne marche pas, c'est qu'on ne l'utilise pas assez, minable. C'est ce qu'un grand artiste m'a appris, un jour. Par contre, je fais très peu de dégueulasse. Sa barre jaune, elle diminue zéro. Il va falloir que je te rappelle le rôle qui est le tien. Alors là. Tranche toute lueur d'espoir dans tes souffelles. Ah bah oui. Il aimait me couper en deux. Tu abandonnes déjà. Jamais. J'ai changé d'épée. Clive ! Ne comprends-tu pas ? Cette volonté que tu dis si forte, elle t'entrave comme un fardeau et t'écarte de la voix. Mais où veux-tu donc en venir ? Mythos, à ton avis, que sont les émissaires ? Des instruments qui reçoivent un fragment de pouvoir divin ? Qui portent en eux la puissance et l'autorité pour dominer le monde au nom du Maître ? Les émissaires existent uniquement dans ce but. Nous sommes bien plus que ça ! Cette puissance divine est incommensurable, elle est si intense, qu'elle consument tous ceux qui la manipulent. Quand elle atteint son paroxysme, il leur est impossible de conserver leur humanité. Et ainsi, il se transforme en aberration inhumaine gouvernée par ce pouvoir insensé, les Primordiaux. C'est un fardeau bien trop grand, même pour ses élus. À part pour toi, Mythos. Tu as le pouvoir de plusieurs Primordiaux, et pourtant ton corps n'en souffre aucunement. Quoi ? Que veux-tu dire ? C'est pourtant simple. Les Primordiaux ne sont que des sacrifices qui te sont destinés. Ton rôle de réceptacle divin est de dévorer les émissaires, dans le but d'obtenir des pouvoirs dignes des dieux. Comment ça ? Mythos. La conscience t'aveugle. Tu as oublié ton instinct originel qui est de te repaître des émissaires. Tant que tu ne te remémore pas ta mission réelle, tu ne parviendras jamais à percer mes défenses. Enfin, si cela peut te consoler, sache que tu n'es pas seul dans ton erreur. Le carcan de la volonté emprisonne toute l'humanité. Mais notre maître, dans sa grande mensuétude, a pris les hommes en pitié, et décidé de leur venir en aide. Grâce à l'expurgation, ils retrouveront leur forme légitime. Mais de quelle forme parlez-vous ? Je parle de loyaux serviteurs de dieux. Non. Des éthériques, vous dites. Allons donc, quel vilain mot que voilà. Ces loyaux serviteurs de dieux sont libérés de ce fardeau que l'on appelle volonté et qui vous pousse à la folie. Ils sont purs. Ils sont... divins. Tu veux dire rendre tous les gens éthériques ? Tout à fait, Mythos. Comme il se doit. C'est quoi ? Pendant trop longtemps, les humains ont été pervertis par leur volonté sacrilège. Il est temps qu'ils retrouvent un monde de quiétude et d'égalité. Ils seront sauvés et trouveront la rédemption. Pas question ! Nous n'accepterons jamais de nous laisser faire. Nous ne voulons pas de votre rédemption. Nous bâtirons notre monde et nous vivrons comme nous l'entendons. Les hommes ne sont pas vos pions. C'est vraiment curieux quand vos volontés s'embrasent. Les liens qui vous unissent se resserrent un peu plus. Mais peut-être que ceci pourrait s'avérer utile. Il va prendre Gilles pour cible là, j'ai l'impression. C'est ce qu'il aurait dû faire depuis le début en vrai. Ah, mauvaises nouvelles, non ? Les émissaires restants semblent tous proches de toi. Si les liens qui vous unissent sont assez forts, Tu pourrais même dévorer leur pouvoir de ta propre initiative sans que j'intervienne. Ce n'est certes pas la voie que mon maître a tracée. Mais le résultat est le même. Oula. La côte est proche. Je vais geler la voie. Tu vas y arriver. Il faudra bien. On n'a pas le choix. C'est vrai que niveau choix là, c'est assez limité pour le coup. Dépêche-toi ! Je suis blessé hein. Il m'a découpé en deux plus ou moins le haut d'un là. 6000. Généreux monsieur. Tenacité de Bahameth. Côte de Jayce. Ouest de Gris Le Vent. Mais oui. Cette entreprise n'a pas été entraînée dans la faille. Ne t'inquiète pas. Avec un peu de chance, ils ont vu ta glace. Mais on est à poil là. Attendons jusqu'à demain. Ouais je confirme, on est à poil. Tu as vu le dessus sur moi. Je n'ai pas assez de force. Comme si tu étais le genre d'homme à te laisser faire et te résigner, à renoncer à tout pour devenir l'hôte d'Ultima. Je sais que tu ne le feras pas. Tu ne céderas jamais, j'en suis convaincue. Tu le sais. Mais tu n'as pas peur de tout ça. Si Barnabas dit la vérité, alors je ne suis pas vraiment humain. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ivrite, qu'il s'empare de moi. Je suis d'ores et déjà un monstre. Quand je me transforme en ivrite, quand bien même, ça ne change rien à tout ce que tu as accompli, à tes choix et tes convictions. Dans le fond, ça n'a pas d'importance d'où ou de qui te vient ce pouvoir. Tu l'as toujours utilisé pour faire le bien. Toute ta vie, tu as aidé les autres et sauvé des vies. J'ai aussi tué plus d'une fois. Et si c'était le sens de mon destin ? Est-ce que c'est ça mon rôle ? Tu oublies une chose très importante. Toute ta vie, tu as une chose, et tu as une chose de plus juste. Après toutes ces années, tu es toujours le même. Tu veux toujours aider les autres et faire ce qu'il y a de plus juste, alors tu finis par prendre sur toi. Mais ce qui m'attriste un peu, c'est que dans tout ça, tu oublies une chose très importante. Toi, Clive, toi, il faut que tu penses un peu plus à toi, Clive, à ton propre bien-être. Tu sais, je pourrais perdre le contrôle à tout moment. Ne dis pas ça. Tu as plus d'humanité en toi que tous les gens que je connais. Et je sais que tout ce que tu veux, c'est vivre une vie normale. Ce qui fait de nous des hommes, c'est que nous nous battons pour protéger ceux qui nous sont chers. Et ça, Clive, c'est toi qui me l'as montré. J'ai choisi de vivre pour te protéger. J'ai pris ma décision. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour t'aider. Jill. Tu as l'air sûre. Et je crois savoir ce que je dois faire. Tu n'es pas obligé, Clive. Tu le sais. N'oublie pas que je te donnerai la force de porter ce fardeau. J'ai enfin compris. Jill, mes fautes comme mes peines, ces fardeaux que je porte, mon passé. Toutes ces choses ont fait de moi l'homme que je suis. J'en suis là pour moi. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 MFP.